Vos modes ne marchent pas et vous ne savez pas du tout pourquoi, vous avez essayé de trouver la solution, vous avez cherché partout et vous n'y arrivez toujours pas. Dans cette vidéo, je vais vous énumérer les 8 erreurs qui font que vos modes ne marchent pas et évidemment vous trouvez quelques solutions. Avant de commencer la vidéo, si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire et à vous abonner parce que ça fait toujours plaisir. Et c'est parti, let's go ! Vous savez que je joue beaucoup avec les modes, j'en ai plus d'une cinquantaine voire soixantaine dans mon jeu. J'adore ça, je trouve que ça rajoute du réalisme, je trouve que ça complète mon gameplay et que ça va apporter de nouvelles choses qui pour moi manquent au jeu des Sims. Vous avez des modes qui vont modifier votre script, vous avez des modes qui vont aussi juste améliorer les quelques petits désagréments qui pour vous peuvent être dans le jeu. Mais il peut arriver aussi parfois que vos modes bug et ne fonctionnent pas et vous n'arrivez pas à savoir pourquoi. Et nous avons décidé avec Kimiko Soma de vous faire une vidéo et un article qui vous énumère les erreurs les plus fréquentes qui font que vos modes ne marchent pas. Évidemment, vous avez le lien de son article qui est dans ma bio, c'est sur son site modesims4.fr. Et vous trouverez dans l'article un petit mémo que vous allez pouvoir même télécharger et garder dans votre bureau ou dans votre téléphone si vous avez besoin de vous rappeler des petites erreurs quand vous vous rencontrez. Et sur son site, vous allez trouver aussi un mémo que vous allez pouvoir télécharger sur votre ordinateur ou dans votre téléphone si vous avez envie de garder ça sous la main très rapidement. Commençons par le premier point. Le premier point, le mode n'est pas dans ton dossier mode. Ça peut paraître être rien du tout, mais oui, en effet, quand vous allez installer un mode, il faut qu'il soit dans votre dossier mode. Je rappelle que vous ne pouvez pas installer des modes sur console ou sur téléphone, bien entendu. Les modes fonctionnent sur PC et sur Mac uniquement. Donc pour installer un mode, il faut déjà aller dans vos documents, dans le dossier Electronic Arts, les Sims 4 et votre dossier mode. Ça commence par là. Pour installer un mode, il faut que ce soit obligatoirement dans le dossier mode, sinon ça ne fonctionnera pas. Vous devez installer aussi vos CC, donc vos contenus personnalisés, dans ce dossier mode. Vous voyez que mon dossier mode se présente avec beaucoup de dossiers. C'est normal, c'est parce que j'ai décidé de trier mon dossier pour ne pas m'y perdre. Si je peux vous donner un bon conseil pour bien organiser votre dossier mode, c'est que vous faites un dossier où vous mettez tous vos CC à l'intérieur. Moi, par exemple, je l'ai appelé un package CC. Pourquoi un ? Juste pour qu'il soit en tête de liste. Et ensuite, j'ai renommé tous mes dossiers mode par leur nom en anglais pour m'y retrouver le plus rapidement possible. Et avec le créateur à côté. Nous allons nous rendre maintenant sur le site de modeSims4.fr, donc le site de Kimiko Soma. Et on va installer un mode ensemble. Vous avez donc l'article qui est juste ici. Il faut que vous alliez évidemment sur télécharger le mode et télécharger aussi la traduction française. Nous allons donc cliquer sur télécharger et vous allez tomber donc sur le site du créateur, son site Patreon. Si vous ne comprenez pas, vous faites clic droit et vous cliquez sur traduire en français. Comme ça, vous avez tout qui est en français. Vous n'avez pas de problème pour lire le descriptif du mode. Vous avez des prérequis pour ce mode-ci précisément qu'il va falloir télécharger juste avant. Mais en l'occurrence, là, vous allez cliquer sur le premier lien et ensuite sur le deuxième si vous voulez installer les deux. Et ça va s'afficher dans votre barre de téléchargement. Vous allez ouvrir le dossier et vous voyez donc ici que nous avons des fichiers package et des fichiers script. Les fichiers package et les fichiers script doivent donc être installés dans votre dossier mode. Vous allez les copier. Vous allez ensuite retourner dans votre dossier mode celui que nous avions tout à l'heure. Créer un nouveau dossier que vous allez appeler donc image et estime de soi, par exemple, si vous voulez le renommer en français. Et je vous conseille également de mettre le nom du créateur. Une fois que le dossier est créé, vous allez rentrer à l'intérieur et vous allez donc coller les fichiers que vous avez téléchargés juste avant. Et vous faites pareil pour la traduction. La deuxième raison, c'est que le mode n'est pas dézippé. Certains modes peuvent être téléchargés de manière compressée et zippés dans un gros fichier. Généralement, ça ressemble à ça. Et l'erreur la plus fréquente, c'est de télécharger ce dossier zip tel quel et de le mettre dans son dossier mode sans dézipper les fichiers qu'il y a à l'intérieur. Je vais vous montrer. On va prendre l'exemple du MCC, du MC Command Center, du coup, qui est un très gros mode qui comporte énormément de dossiers. Et généralement, quand on le télécharge, il est compressé dans un dossier zip. Je vais donc télécharger la dernière version sur le site de Dead Airpool. J'ai donc téléchargé mon dossier mode. Je vais l'afficher dans mon dossier. Et vous voyez sous quelle forme se présente mon dossier mode. C'est normal, je suis sous Windows 11. Du coup, depuis que je suis passée sous Windows 11, ça n'a plus la même esthétique que vous avez pu voir juste avant. Mais généralement, c'est comme ça que ça se présente. L'erreur la plus fréquente, du coup, c'est de prendre le dossier zip et de le mettre tel quel comme ça. Si vous faites cette méthode-là, ça ne marchera absolument pas. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est de double-cliquer sur le dossier zip pour trouver les fichiers à l'intérieur, de les copier-coller et de les mettre comme on l'a fait tout à l'heure dans un dossier que vous avez appelé MC Command Center, par exemple. Et là, ça fonctionnera. Ou sinon, vous faites clic droit de votre souris et vous pouvez cliquer sur Extraire tout. Personnellement, j'utilise le logiciel WinRAR qui me permet de déshipper mes fichiers comme j'en ai envie. Vous cliquez sur Extraire tout, vous choisissez le chemin dans lequel vous avez envie que vos fichiers aillent directement et ils vont s'y installer automatiquement sans que vous ayez besoin de faire quoi que ce soit. La meilleure méthode pour moi, c'est de venir glisser et copier-coller les fichiers dans le dossier MC Command Center. Et là, vous êtes sûr que ça va fonctionner. Si vous ne savez pas quel logiciel utiliser pour déshipper et extraire vos fichiers compressés, je vous invite à aller sur Google et à écrire comment déshipper un fichier compressé. Vous allez voir, vous avez des mini-tutos qui durent une seconde et demie sur Google ou sur YouTube pour savoir comment on fait. Moi, je vous ai dit dans mon cas, j'utilise WinRAR, c'est gratuit et ça marche très correctement. La troisième erreur que vous pouvez retrouver généralement, c'est que le fichier script se trouve dans un sous-dossier. Quand vous téléchargez un dossier mode, vous avez deux types de fichiers. Vous allez avoir un fichier package et un fichier script. Le fichier script, c'est un fichier qui modifie justement le script de votre jeu. Par exemple, le mode grossesse ou le mode accouchement réaliste que je vous ai présenté récemment dans mes vidéos comportent des fichiers script parce que ça change vraiment la manière d'accoucher et le gameplay à ce niveau-ci. L'erreur la plus fréquente, c'est de créer beaucoup de sous-dossiers. Il y a un seuil de tolérance quand vous êtes dans votre dossier mods, à savoir pas plus de 5 sous-dossiers pour ranger vos mods, sinon ça ne fonctionnera pas. Personnellement, vous voyez dans mon dossier mods à moi qu'il y a des fichiers qui ne sont pas dans des dossiers et il y a aussi des dossiers. Il y a des fichiers script qui ne doivent pas être dans des sous-dossiers, sinon ils ne fonctionneront pas. Je vais prendre par exemple le mode de téléportation que j'ai téléchargé pour faire poser mes Sims. Je ne l'ai pas mis dans un sous-dossier parce que je sais que ça ne fonctionnera pas si je le fais. En revanche, prenons un mod en particulier, par exemple le SimsdaApp qui est le Tinder que j'utilise dans mon jeu. Je l'ai mis dans un seul sous-dossier, le dossier SimsdaApp pour comprendre que c'est bien ce mod-là que je recherche et je l'ai mis tel quel dans le sous-dossier et il fonctionne correctement. Si vous rajoutez par exemple un autre dossier comme le dossier add-on et que vous allez ranger le dossier script à l'intérieur, vous avez la possibilité que ce mod ne fonctionne pas. Donc faites bien attention à lire les articles quand vous téléchargez les mods. Généralement, les créateurs vous expliquent comment les installer. Même quand vous téléchargez un dossier mod, vous avez une petite fiche d'explication qui vous explique comment installer le mod dans votre jeu pour qu'il fonctionne correctement. Et le conseil que vous voulez appliquer si vous voulez faire comme moi, créez un seul dossier, mettez les dossiers script et package à l'intérieur et ne touchez plus à rien pour que ça fonctionne. La quatrième erreur, c'est qu'il peut exister deux versions différentes du même mod. Souvent, les mods doivent être mis à jour pour plusieurs raisons. Soit parce que nous avons une mise à jour du jeu et que les mods ne fonctionnent plus du tout. Il faut attendre que le créateur refasse des mises à jour de son côté pour retélécharger le mod et pour qu'il fonctionne correctement. Soit parce qu'il y a des correctifs à faire sur le mod que le créateur a voulu apporter ou des petites corrections de bugs. Nous allons prendre exemple sur un mod que je dois mettre à jour, justement. J'ai déjà une version du mod, le mod Health Care Redux de Adip Indigo. J'ai déjà mes fichiers qui sont installés, fichiers package et fichiers script. Et j'ai envie de télécharger la nouvelle mise à jour. Je vais donc me rendre sur le site de Adip Indigo, télécharger le fichier package pour que ça fonctionne. Je vais prendre les fichiers juste ici et je vais les mettre directement dans mon jeu sans me poser de questions. En réalité, je vais donc avoir deux versions complètement différentes du mod. Les nouveaux fichiers que j'ai téléchargés et que j'ai mis directement dans mon dossier mod. Et une autre version qui est déjà rangée dans un dossier que j'ai appelé Health Care Redux. Mais par exemple, j'ai complètement oublié que j'avais fait ça. Si vous êtes dans ce cas-là, votre mod peut ne pas fonctionner du tout. Ce que je vous conseille de faire, et c'est pourquoi je parlais de ranger vos fichiers pour être plus confortable et pour vous y retrouver plus facilement. C'est d'aller dans votre dossier Health Care Redux d'Indip Indigo, par exemple le dossier du mod en question. De supprimer l'ancienne version et d'installer la nouvelle avec la méthode que je vous ai présentée en tout début de vidéo pour que le mod fonctionne correctement. Au moins, vous n'avez pas de problème, il n'y a pas d'erreur et vous êtes sûr que le mod fonctionnera correctement. La cinquième erreur la plus fréquente, c'est que tu n'as pas les prérequis du mod pour qu'il fonctionne. Un prérequis, qu'est-ce que c'est ? C'est une condition qui est à remplir. En l'occurrence, quand on parle dans le jargon des Sims et des mods, c'est souvent avoir un autre mod pour que ça fonctionne, ou alors avoir un pack ou un kit pour que le mod fonctionne également. Prenons par exemple le mod accouchement réaliste. Pour que le mod accouchement réaliste fonctionne, il vous faut l'add-on au travail pour qu'il puisse fonctionner. Pourquoi il vous faut l'add-on au travail pour que ce mod puisse fonctionner, par exemple ? C'est parce que l'accouchement se fait aussi à l'hôpital. Vous avez dans le mode d'achat construction des objets qui vous permettent d'accoucher sur une table spécifique ou de faire des échographies sur une table avec un écran, etc. pour que les Sims aillent s'y asseoir et s'y allonger pour faire ensuite l'échographie, par exemple. Vous avez aussi un ballon. Vous avez plein de choses et plein d'objets qui vont être utilisés, par exemple, dans un hôpital et qui vont vous permettre de faire fonctionner le mod. Si vous voulez accoucher dans un hôpital et que vous n'avez pas l'add-on au travail, le mod ne fonctionnera pas correctement et ça engendrera donc des problèmes. Dans les prérequis, vous pouvez aussi avoir d'autres modes à télécharger pour que ça fonctionne. Si on prend par exemple le mode image et estime de soi, pour qu'il fonctionne, il vous faut le mood pack de Lumpinou pour ajouter de nouvelles humeurs. Et généralement, quand vous allez sur le site de Kimi Kosoma ou que vous êtes sur le site du créateur, en l'occurrence Patreon par exemple, vous pouvez télécharger le mode en question et vous avez toutes les explications. Donc encore une fois, et je le répète, il faut lire les articles avant de télécharger les modes pour avoir toutes les clés en main pour que ça marche. La sixième erreur, c'est que tu n'as pas supprimé les fichiers cache avant de lancer ton jeu. Les fichiers cache, ce sont des dossiers qui renferment des données et qui se créent automatiquement quand vous démarrez votre jeu et quand vous l'éteignez. Ces fichiers-là, ils peuvent parfois créer des frises, c'est-à-dire des ralentissements d'images ou des lags insupportables. Ces fichiers ne sont pas nécessaires au bon fonctionnement du jeu, donc vous pouvez les supprimer. Je vous invite donc à bien les supprimer de votre fichier Sims 4 quand vous allez dans Electronic Arts et le Sims 4, avant de démarrer votre jeu et quand vous avez par exemple téléchargé un nouveau mode. Ça vous permet de clean le dossier avant de lancer le jeu et au moins vous êtes tranquille. Vous n'avez aucune raison de vous tromper à partir du moment où vous supprimez bien les bons fichiers. Personnellement, je les supprime tous comme ça au moins c'est fait, je ne me prends pas la tête. Il faut donc supprimer les fichiers cache, cache TR, online thumbnail cache, avatar cache et localthumbcache.package. Vous les supprimez comme ceci, ils se mettent dans la corbeille et vous allez pouvoir donc lancer votre jeu sans problème. La septième erreur la plus fréquente c'est que tu n'as pas activé les modifications de script dans tes paramètres de jeu. Quand vous allumez aussi votre jeu, généralement vous allez tomber sur cette fenêtre-ci qui énumère tous les modes que vous avez installés. Vous pouvez choisir de l'afficher ou de ne pas l'afficher, personnellement moi ce n'est pas affiché dès que je démarre mon jeu. Quand vous êtes dans les options du jeu et dans Autres, vous devez toujours veiller à bien activer le contenu personnalisé et les modes et les modifications de script autorisés. Vous cliquez sur OK, vous appliquez bien les modifications, vous appuyez sur la croix et puis vous quittez le jeu pour le redémarrer et le relancer pour que ça fonctionne. Et le dernier point et pas des moindres, c'est que tout simplement le mode est cassé et n'est pas mis à jour. Quand il y a une grosse mise à jour qui arrive dans notre gameplay, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, les modes peuvent ne plus fonctionner parce qu'ils ne sont plus du tout compatibles avec le jeu et sa mise à jour. Dans le jargon, on appelle ça mode cassé. Le mode casse, il ne fonctionne plus et donc il peut engendrer des bugs dans votre jeu. Par exemple, des gros frises, des problèmes d'affichage, que le jeu crache constamment et s'éteigne sans raison apparente ou que d'autres modes même qui sont à jour ne fonctionnent plus et que ça rentre en conflit. Sachez par exemple que la mise à jour qui va arriver le 14, celle qu'on attend tous avec les nourrissons, risque de casser énormément de modes mais. Déjà, franchement, même moi, je commence à avoir un petit peu peur. Donc avant d'installer un mode, je vous invite à toujours regarder s'il est compatible avec la dernière version du jeu. Vous pouvez vérifier ce genre d'informations en allant consulter directement la page du créateur pour voir les dernières mises à jour ou alors en allant consulter l'index de mode de Scarlett qui est hyper pratique et que j'ai par exemple partagé sur mon Discord si vous voulez aller le retrouver ou vous pouvez le trouver aussi sur le site de Kimiko Soma. Si vous avez d'ailleurs envie d'avoir une vidéo spécifique sur l'index de Scarlett, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Comme ça, je vous expliquerai comment on fait pour gérer une énorme mise à jour et comment on fait pour mettre à jour ces modes. Même s'il y a déjà une vidéo qui existe, je peux vous faire la mise à jour sans problème. N'hésitez donc pas à bien consulter les index de mode et les sites de vos créateurs pour voir si le mode est bien à jour parce qu'en effet, si le mode n'est pas à jour, il ne fonctionnera pas correctement. Il peut rentrer en conflit avec d'autres modes et faire bugger complètement votre jeu et tout simplement de ne pas marcher quoi. Voilà donc les 8 erreurs fréquentes que vous pouvez retrouver quand votre mode ne marche pas. J'espère vraiment que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires si vous avez des questions, si vous avez besoin de plus de précision ou si vous avez envie de voir une vidéo sur le sujet des modes, de la mise à jour et de la liste de Scarlett pour vous aider. J'espère vraiment que la vidéo vous a aidé et vous a plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine. Bisous ! Sous-titrage ST' 501